Zahrof, édition Le Lombard, de Sylvain Runberg et de Miville Deschênes, qu'on connaissait tous les deux pour Reconquête, c'est ça ? Le tome 1, le pitch était pour venger son père victime d'une chasse à l'homme, une américaine tend un piège à son bourreau, le comte Zahrof, justement, sur son île tropicale, mais lequel des deux est réellement le gibier. C'est un sublime duel entre psychopathes, cette première histoire. Le deuxième continue sur la lancée, mais c'est pas la suite du... Si, c'est complètement la suite. Oui, mais c'est une autre histoire avec les personnages. Voilà, c'est ça. Alors, Zahrof, à la base, s'est tiré d'un roman des années 1920 qui a connu pas mal de succès suite à une adaptation en film dans les années 1930, avec les chasses du comte Zahrof, avec ce milliardaire excentrique et complètement psychopathe qui n'a pas trouvé mieux comme gibier que l'homme. Et donc, il organise des chasses à l'homme. Et c'est lui le chasseur. Et les proies ont leur chance. Dans le thomas, on avait vraiment une chasse organisée par Zahrof pour se divertir. Oui. Là, à l'issue du thomas, ça se finissait pas très bien pour lui. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Le début du 2, quelques années ont passé. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement américain a besoin d'un Russe pour faire une mission d'infiltration en Russie. Quelqu'un de doué, sans sentiments, capable de se retrouver n'importe où dans le coin en Russie. Ils ont Zahrof sous la main. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de remettre un psychopathe pareil en liberté ? C'est toute la question du bouquin. En gros, là, Zahrof change de terrain de chasse. On passe d'une île tropicale à la Russie en hiver. Donc là, la couverture, on donne plutôt le ton. Et il change de terrain de chasse, mais il ne change pas du tout de mentalité. C'est toujours un des méchants les plus flippants que j'ai lus en bande dessinée. Ulrich, à côté dans Black & Mortimer, c'est un enfant. Lui, il fait de froid dans le dos. Parce qu'en plus d'être plutôt agréable pour discourir, il cite Marc Aurel, tout ça. Il a une vision presque bonhomme de la vie, mais ça reste quand même un gros psychopathe. Et c'est ça qui est vachement intéressant. C'est ce décalage entre, il fait des trucs bien, il a une espèce de code de sens de l'honneur ou un truc bizarre. Et en même temps, il est complètement ravagé. Et c'est cette part d'ombre qui peut ressortir d'un seul coup, comme ça, chez lui, il va changer complètement de mentalité, de réaction vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le voir toujours sur le fil, se dire, on s'attache, mais je ne peux pas m'attacher à un personnage pareil, il est trop atroce. Et c'est ça l'intérêt du bouquin. En plus du dessin de Evil Deschenes, qui est exceptionnel. Exceptionnel. Et puis il y a cette rivalité quand même avec le capitaine Sonja Rashford qu'on avait vu déjà dans le premier tour. Voilà, il y a des personnages qui reviennent, avec un passif à solder, qui ne réagissent pas toujours de façon très intelligente, mais qui laissent sortir leurs émotions et qui les laissent prendre le pas sur leur mission, sur leur sens du devoir. C'est pareil, il y a vraiment pas mal de questionnements. Est-ce que j'irais jusqu'à philosophique ? Je ne sais pas, mais ça fait un peu grand herger. Quand tu parlais du dessin de Evil Deschenes, il y a aussi la composition de la bande dessinée, la mise en case, vraiment, le séquençage. Les cases sont super riches, super soignées. C'est très, très agréable à lire. C'est bien épais aussi. Ah oui, il y a de la lecture. Rundberg a fait, je trouve, un scénario très malin. Parce qu'autant le premier, on pouvait se dire, ok, oui, c'est une continuation du film. Mais là, je trouve qu'il va bien plus loin que ça. Il a vraiment compris le personnage. Et à mon avis, il a dû s'éclater à écrire un personnage aussi à la fois méchant, charismatique et en même temps très ambivalent. Parce que oui, il faut quand même que le lecteur puisse s'y attacher un petit peu. Parce que sinon, c'est vraiment un antagoniste. Et là, c'est le protagoniste. Donc voilà, je trouve l'exercice de style très réussi. Ça s'appelle donc Zaroff. C'est un tome de La Vengeance de Zaroff aux éditions Le Lombard, de Rundberg et de Migille Deschênes. C'est froid, ça fait froid dans le dos. Mais peu importe le titre, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et là, on a vraiment l'ivresse de cette bande dessinée. On vous le conseille vraiment.